Salut, aujourd'hui une nouvelle série sur le pivoting. On va montrer l'IGOLONG. Donc l'IGOLONG, ça va vous permettre de faire plusieurs pivots directement depuis un C2 intégré. C'est vachement pratique. Donc pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une machine de Dante. Bien sûr, je ne vais pas spoil, il n'y aura rien, vous ne verrez rien du tout. Donc il y aura une machine en 10.10.110.100, accessible depuis ma machine Kali directement, et une machine sous réseau en 172.16.1.10, accessible uniquement depuis la machine distante qui finit en 0.100. Si vous comprenez, on ne peut pas accéder directement depuis Kali à la machine en 172. Donc on va voir l'intérêt du pivot pour cela, c'est parti. Voilà, donc comme on le disait, on va essayer de faire un ping sur la machine en 10.10. Ça fonctionne. Si on fait un ping sur la machine en 172, là, on n'a pas accès au réseau. Donc effectivement, si on retourne sur la machine distante dont on n'aurait plus le contrôle, là, si on fait un ping du réseau en 172, on y a bien accès. Donc on va être obligé de passer par la machine en 10.10 pour accéder au réseau en 172. Donc pour ce faire, on va utiliser Ligolo. Donc Ligolo, c'est très simple, on va aller le télécharger sur le site de Ligolo.ng, donc sur GitHub. Vous allez dans Release, vous téléchargez la version pour Linux ou pour Windows en fonction. Donc là, c'est Linux, je prends Linux. Voilà. Je le décompresse comme ceci. Je le vérifie. Oui, j'ai bien la jambe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces commandes-là. Ça sera toujours les mêmes commandes de toute façon. Ensuite, important, on met cette commande avec l'adresse du sous-réseau sur lequel on va accéder. Donc le dernier chiffre en 0, slash 24 pour accéder à la totalité du réseau. Maintenant, on va aller télécharger Ligolo sur la machine distante. Donc pour ce faire, on ouvre un petit serveur Python. On va aller récupérer ça sur la machine distante. Et comme ceci, là, quand même un petit peu, je vais aller chercher Ligolo. Donc là, je peux lancer une proxy avec cette commande, avec celui de devant. Parfait. On va voir si sur la machine, ça s'est téléchargé. Comme ça, on va être un petit peu. On va mettre le fichage. C'est un peu long. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on vérifie qu'il est bien là. Il est bien là. Donc on va faire un chmod plus x sur agent. Et on va lancer cette commande. Et ici, mon IP. On lance ça. On voit que la connexion est bien établie. Si on revient sur notre Ligolo, on voit qu'un agent a bien rejoint. Avec le nom, l'adresse, etc. Là, on tape session. On voit effectivement toutes les sessions. Si vous en avez plusieurs, pour plusieurs pivots, elles sont toutes ici. Donc, entrer. On fait un start. Là, le tunnel est créé. Donc, tout est rerouté vers la machine distante sur le sous-réseau. Donc maintenant, tout simplement, si on veut faire un ping sur le sous-réseau dont on n'avait pas accès tout à l'heure, eh bien, on y a accès maintenant directement depuis notre machine. Ce qui permet, par exemple, de faire un endmap directement, si on souhaite, sur le réseau distant. Tant que Ligolo sera connecté, vous aurez accès. Voilà pour la partie Ligolo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada